Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Waven, on va continuer l'aventure et je me suis dit qu'en fait j'allais vous faire des épisodes quête par quête entre guillemets, même si bon des fois il y en aura deux ou trois si les quêtes sont vraiment courtes, mais je me suis dit que ça pouvait être un format assez intéressant. Pour une meilleure immersion, je vous ai laissé le son du jeu avec les dialogues, voilà donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires, je trouve ça assez cool, là du coup on est encore sur les premières quêtes du jeu, dans le tuto entre guillemets, je pense que tout le premier livre ça doit être un tuto, donc on va encore découvrir quelques bases ensemble, vidéo assez courte, la prochaine sera un peu plus longue, mais là les quêtes étaient assez rapides, donc voilà, bien sûr si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça permettra de suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne et bien sûr ça permettra de soutenir parce que mine de rien c'est du boulot tout ça, donc voilà, si vous aimez le contenu vous savez ce qu'il vous reste à faire, du coup là on a les petits sorts encore, corps glacés etc, pour l'instant on n'a pas trop fait de tri dans les sorts, on prend un peu les sorts de plus haut niveau qu'on a entre guillemets, et tout simplement pour faire le plus de dégâts, pour réussir les quêtes, pour l'instant pas une seule défaite, bon après c'est un peu logique, on est dans le tout début du jeu, donc on verra ce que ça va donner au fur et à mesure, là les mobs qui tapent pas très fort pour l'instant, ils m'ont tué mon tofu là, mais bon c'est pas grave, d'ailleurs ils ont tous des noms, faudrait que je les retienne, mais pour l'instant je viens d'arriver, donc tranquille, du coup on va faire ça là, cure figurante, ça fait des bons dégâts, derrière on n'a plus de PA, on a quand même 2 PA si on tape dans la réserve, mais on va quand même rester tranquille pour l'instant, on va garder les PA de la réserve, on les utilisera sur un autre tour je pense, je vais prendre quand même des petits dégâts là sur ce tour, encore une fois j'ai cut un peu tout ce qui est changement de map entre guillemets, enfin l'équivalent du changement de map j'ai cut pour le raccourcir, parce que sinon ça rallonge au taquet en fait, parce qu'il y en a quand même pas mal, et du coup ça rallongeait la vidéo pour pas grand chose, et pareil tout ce qui est changement de sort, amélioration de sort et opening de coffre, je le mets en x2, pour que ça aille plus vite, parce que sinon ça peut être vachement long, en plus des fois je prends du temps à lire les sorts, tout ça, et j'ai pas forcément envie de perdre du temps là dessus, l'important c'est que vous voyez un peu les quêtes, les combats, le mode de jeu, tout ça, en tout cas vraiment sympa je trouve tout ça, donc on va voir un peu les dialogues aussi qui sont doublés, On dirait les gens qui iraient par les ronds points, Ah Evangéline qui dit que c'est calme, du coup on va aller la voir, ça va être la quête du jour Evangéline, voilà quête numéro 7, on va voir ce qu'elle a à nous dire, niveau 6 on lance, Elle a jamais vu Harry Potter elle, Bon on va lancer du coup le combat, on va voir ce que ça donne, Ah ouais on va se mettre à tabasser un doudou maintenant, Ah c'est pas fou hein, Pauvre gosse, on se met à taper son jouet, Bon du coup on va mettre deux petits sorts à distance, tranquille, on va rush un peu parce qu'il a pas l'air bien dangereux le doudou là, Du coup tac, tour de l'adversaire, en vrai c'est fluide j'aime bien, il n'y a pas de tour de jeu entre guillemets, C'est à vous, puis à l'adversaire, puis à vous, puis à l'adversaire, Et vous jouez avec toutes vos entités sur le même tour, C'est pas comme sur Dofus, que ce soit sur Touch ou sur PC, Où les tours ils sont séparés entre guillemets, Là tout le monde joue d'affilé, il n'y a pas d'initiative, de trucs comme ça, Enfin pour le moment du mois j'en ai pas vu, Bah oui, il n'y a pas pris ses petites jambes, le jouet pour venir à nous taper tout seul, Elle a des questions elle, bon, du coup ça c'est un sort de soin, Non moi je vais continuer à les taper, le petit scalpel, en plus c'est de la régène, C'est assez cool ce genre de sort là, des petits sorts de régène, Bah je jouais Anyho quand j'ai commencé sur Touch à l'ouverture des serveurs historiques, On a plus vu de possession chouchou depuis longtemps, Allons voir les autres, Et donc la régène c'est quelque chose qui me connait bien, Voilà je mettrais toujours des pauses pendant les dialogues, Les buissons vivants ? J'ai du mal à y croire, En plus les buissons ils dansent, non seulement ils sont vivants mais en plus ils dansent, Et ouais pendant les dialogues du coup vu que c'est doublé, Je stopperai, j'arrêterai de parler, Pendant ces moments là je trouve ça intéressant d'avoir les dialogues, d'avoir l'histoire et tout, Ça fait une meilleure immersion, Avec les petits bruitages, les petits dialogues, donc c'est assez sympa, Là il y a quand même beaucoup de chouchous, Ok plus 1, je sais pas si c'est de la vie, c'est des PM, J'ai pas encore toutes les notions de tout ce qui se passe là, On va utiliser ça, c'est pas mal pour 2, Voilà, état huilé, c'est à dire que si je fais un sort de feu derrière, Si j'ai bien compris, je récupère un cœur en plus, J'essaie encore de comprendre les mécaniques, Parce que ça reste assez complexe au début, En plus j'essaie de pas me spoil, je demande de l'aide à personne, Enfin voilà je reste le plus possible en mode découverte, Si il y en a d'autres, c'est pas grave, on est castagné, Ah, bah si en fait il y en avait d'autres, Voilà, les chouchous, les chouchous qui reviennent, En plus les combats sont assez courts, 2 minutes à peu près, Ouais ça ressemble à une invasion, ouais, exactement, Et non du coup, vachement sympa, Bon lui j'ai le tué avec 2 petits sorts, Comme ça derrière je peux dash directement sur un autre, Non j'ai pas les PM, j'ai pas le dash dessus, J'ai pas le dash dessus, je vais juste attendre qu'ils avancent, Et puis après on va les tabasser, hein, Les petits chouchous là, Hop, allez c'est parti, Moins 7, parfait, Elle va faire les Moins 7 aussi, Il en reste qu'un, ça va ceux là, Ils sont assez rapides à tuer, La petite fiole de poison, Je sais pas trop quoi, Ok, on met des petits dégâts sur Eva, Les nids, j'ai l'impression que c'est quand même une classe, Qui est assez bien pour le début du jeu, Contrairement à Touch, Ou au début quand les serveurs ont ouvert, Il était pas, Pas super optique pour jouer solo, A part la voix haut, Et encore au bout d'un moment vous bloquiez assez vite, Mais là dans ce jeu, J'ai l'impression qu'il est quand même assez équilibré, J'ai pas encore vu tout ce qui était dommages élémentaires, Les équipements, les caractéristiques, Tout ça, je me suis pas trop penché dessus, Mais on verra ça, Dans le prochain épisode sûrement, En tout cas, Ouais, Ouais, on verra ça dans le prochain épisode, Vas-y, vas-y, Va t'occuper des villageois, Tranquille, Les chouchous, S'ils reviennent, On les tabasse, Voilà, Donc la petite récompense du pass, Ça fait plaisir, Les coffres, Tout ça, Donc super, Super cool, Coffre de compagnons en plus, Donc on va pouvoir drop des petits potes, Pour venir combattre avec nous, Prochaine quête du coup, Ce sera au Grest, Donc on fera ça dans une prochaine vidéo, Voilà, On fera ça dans une prochaine vidéo, Il est pas trop loin, Je vais faire la route directement, Directement, Franchement, Et le jeu est beau, Pour un, Là vous voyez sur tablette, Genre c'est fluide, Il n'y a pas de bug, Il n'y a pas de truc, C'est vraiment très très propre, Et du coup, Bah nous on se retrouve très bientôt, Pour la prochaine vidéo, Qui sera du coup, Sur les quêtes d'Augrest, En attendant, Portez vous bien, C'était Mars, Ciao, Ciao,